Musique C'était au salon de l'alternance à Marseille, c'était notre cadre RH de la centrale EDF qui était là-bas sur le site. Et puis, donc, Charlotte est arrivée avec des amis et puis en fait, la cadre RH a demandé je n'accepte que les jeunes filles qui ont fait une licence en sociologie. Charlotte a sorti son CV comme ça. Moi, je l'ai. On l'a reçu en entretien et puis, donc, il y a eu un très bon feeling dès le départ. Et donc, on est parti sur Charlotte et puis, j'en suis très contente. C'est vraiment quelqu'un de très actif, de très dynamique. Et puis, je ne regrette pas d'avoir signé pour un an et d'avoir re-signé pour deux ans. Parce qu'elle continue encore avec moi pour deux ans pour faire son master. D'accord. Sortir à cadrer RH. Oui, les cours m'ont bien aidé pour le travail, mais c'est surtout le travail qui m'a apporté en plus au niveau de l'école. Puisque j'ai pu mettre en pratique ce qu'on m'apprenait ici et du coup, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre certaines choses. Et puis, quand je ne comprenais pas forcément à l'école, il y avait toujours Hélène pour pouvoir m'aider, m'expliquer et être là pour un soutien de mon travail en entreprise, mais aussi de ma scolarité. Franchement, au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Ça ne me plaisait pas beaucoup au début parce que le fait de faire des cours par téléphone le soir, d'avoir une plateforme, de ne pas avoir l'intégralité des cours qui sont traités à l'école, c'était assez compliqué. Mais finalement, quand on prend un rythme, ça va, on s'habitue bien et finalement, le résultat s'arrêtait. Puisque j'ai fait mon page fort. Pour moi, les plus d'Académie, c'est déjà l'équipe pédagogique parce que l'équipe d'Académie qui est ici, c'est vraiment une très bonne équipe. Ils sont vraiment à l'écoute, ils nous aident beaucoup et en plus, ils sont très accueillants. L'ambiance est vraiment très bonne et les professeurs sont très compétents aussi. Donc, c'était vraiment un plus. Alors, je continue sur le master parce que je ne voulais pas m'arrêter à la licence. Je voulais vraiment avoir un diplôme supérieur parce que pouvoir sortir cadre de l'école, c'est quand même un plus et un avantage dans l'entreprise. Surtout chez EDF. Il demande vraiment d'avoir une formation cadre si on veut pouvoir avoir un espoir de postuler et d'être embauché. Comme a dit Shirley, de toute façon, on lui a conseillé de continuer au master parce que même pas de plus trois, c'est quand même pas mal. Mais dans le métier qu'elle a choisi, ce n'est pas forcément la porte la plus simple. Donc, puis en plus avec les capacités qu'il y a là. Donc, on lui a dit qu'il fallait vraiment qu'elle continue les deux ans de plus avec Académie parce que ça se passait très bien. Moi, j'ai un très bon contact aussi avec l'école. j'en ai plus gros. Sous-titrage ST' 501